Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va commencer notre album Paris Je T'aime de Tchao Billa pour la boutique Scrap for Love. Vous savez qu'on avait toutes envie de travailler ce papier, ça m'a été beaucoup, beaucoup demandé et donc voilà, c'est commencé. Et je peux même vous dire qu'il est fini, il n'y a plus qu'à le filmer parce que j'ai vraiment, j'ai adhéré complètement avec ce papier et vraiment je me suis régalée de le travailler. Alors, on va faire un album en format paysage pour une fois. Ça change un petit peu, c'est vrai que ce n'est pas trop mon habitude, je fais souvent un portrait. Et là, vu les images et vu la quantité de papier, j'ai préféré faire paysage, je trouve que ça y va beaucoup mieux puisqu'il vaut mieux voir un peu plus les paysages en large qu'en hauteur. Vous allez voir, le papier s'y prête bien. Alors, pour la couverture, cette fois, on commence par ça, comme d'habitude. Et donc, la couverture, 21 cm sur 27. 27 est évidemment dans le sens de la longueur puisque c'est un paysage. et 21 dans la hauteur. Donc, couverture 21-27, on le coupe deux fois. Pour la tranche au milieu, 21 de hauteur sur 8, toujours pareil. Pour le papier extérieur, pour tout recouvrir, je vais travailler sur du noir, donc celui-ci. Le papier va faire 69 cm de long sur 27 de haut pour vraiment recouvrir tous les bords ici. Moi, je laisse toujours à peu près 3 cm là, tout autour pour le rentrer. Et après, pour le papier intérieur, donc, il recouvre nos cartonnettes. Et ils font 20,7 sur 26,7. 20,7, 26,7. Et ça, deux fois, puisqu'on a deux cartons, bien sûr. Pour l'accordéon, on va faire du 20 de haut sur 41. On fait le double accordéon comme d'habitude. Et pour les blocs, il faut couper 42 cm sur 25. Et sur le côté 42, on va plier à 20 et à 40 pour obtenir nos blocs fermés avec les 2 cm qui restent. Ça va nous faire des pages de 25 sur 20. 25 de large sur 20 de haut pour les pages. Mais les blocs, ils sont comme ça. 42 sur 25, 20, 40. OK ? Allez, c'est un format paysage. Je laisse ça comme d'habitude. Pif, paf, pouf. C'est fait. Hop, on a l'endroit et on commence nos couvertures intérieures. Alors, j'ai utilisé du papier de structure noir. Donc, c'est les grandes feuilles en 50, 70 et 10 et en 220 grammes que je commande chez Audrey. Ensuite, pour mes espaces photos, j'ai utilisé les mêmes feuilles en 50, 70 et 10, mais en rouge, en beau rouge, qui va très très bien avec la collection. Tous mes espaces photos seront réalisés avec ça. Avec ce beau rouge là, qui vous allez voir, va relever un petit peu tout ce qui est gris et noir. Ça donne du peps. C'est très joli. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire de l'autre ? Ben, on va commencer nos couvertures intérieures. Ah oui, l'encre. Parce que ça, j'oublie toujours. Après, on me le demande. Alors, j'ai ancré mes papiers avec cette encre là. C'est une couleur un petit peu... Ben, on va le faire. Comme ça, vous allez le voir. Parce que je n'ai pas ancré mes papiers de couverture. Je suis tellement pressée de le faire que je les ai scotché, mais je n'ai pas ancré. Et voilà, ça vous fait un tour bien rouge foncé, un rouge brique qui est bien assorti avec le rouge qu'on a sur les papiers. Donc là, après, allez-vous ma carte ? Donc, vous voyez... Ah non, mais ça non, parce que c'est le papier brillant. Ça, c'est le fond de ma pochette. On va faire des pochettes sur les... Les deux couvertures sont identiques, comme je fais souvent. Parce que je voulais, d'une part, pas trop utiliser de papier pour le garder pour mes pages. Parce que j'ai fait des pages très charnues, vous allez voir. Surtout, certaines, comme la 5 et la 7, sont bien charnues. Et puis, parce qu'aussi, quand on fait des gros albums comme ça, c'est bien d'avoir des pochettes dans les couvertures. Parce qu'on peut toujours y glisser les photos supplémentaires qui ne sont pas rentrées dans l'album. Voilà, vous savez tout. Donc ici, deux pochettes. C'est les deux mêmes, si ce n'est que je ne les ai pas marquées pareil, mais sinon... Attendez, que je ne me trompe pas. Que je ne me trompe pas. Non, non, c'est sûr, c'est comme ça. Je l'ai écrit comme ça, oui, oui, c'est ça. Et là, voilà. Alors, deux fois la même chose. C'est tout en double. Il n'y a que ça, avec la carte à l'intérieur. 24,7 sur 15. Et sur le côté 24,7, on va plier à 2 et à 22,7. Pour que ça aille sur nos couvertures ici. D'accord ? Comme ceci. Et comme cela. Allez, on va coller ça. Ça sera toujours ça de fait. Parce qu'il n'y a que ça à coller, en fait. Après, il y a une carte à l'intérieur. Mais sinon, j'ai fait ça un peu sur les couvertures. Je vous dis, ça c'est pour mettre souvent toutes les photos qu'on n'a pas pu mettre dans l'album. Parce qu'on n'a pas assez de place. Ou les photos ne sont pas forcément jolies pour mettre dans l'album. Du moins, il y en a toujours une ou deux qu'on a envie de garder. Mais qu'on ne veut pas afficher. C'est toujours comme ça. Je présente toujours avec mon oncle Robert. Je dis toujours. Il y a toujours des moments de débordement. Dans les fêtes ou des trucs comme ça. Même dans les voyages, c'est pareil. Des photos un peu rigolotes. Mais qu'on n'a pas envie d'étaler. Donc, ben voilà. On les met dans ces pochettes-là. Parce qu'on a envie de les garder quand même. Ce sont de bons souvenirs. Donc, il nous faut toujours une place intéressante pour pouvoir mettre ces photos-là. Voilà. Deux pochettes. Rien de plus simple. Elles sont très grosses. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai utilisé un papier et toujours pareil comme je travaille avec mon papier. Forcément, je fais en sorte que mon papier. Alors, j'ai utilisé ces deux feuilles-là. Ce sont les parties. Si je me souviens bien, c'est les parties qui sont sur les couvertures des blocs. Donc, là, on est tout de suite dans le thon séparis. Et ici, j'ai utilisé celle-ci. Oui, un cadre justement pour ne pas perdre trop de papier. Je l'ai utilisé en verso. Il faut toujours vérifier que ça rentre bien. Parce que moi, quand je les coupe, forcément... Ça frotte un peu. Ma pochette n'étant pas collée, chaque fois, souvent, j'ai un petit millimètre. Voilà. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais l'enlever parce que sinon, ça frotte. Et ce n'est pas pratique. Et toujours, quand on recoupe, bien entendu, on n'oublie pas... Pardon. Je m'étrangle. On n'oublie pas de remettre de l'encre, bien entendu. Voilà. Un petit millimètre en trop, c'est normal. C'est coupé avant de mettre la pochette. Donc, ça arrive souvent que ce soit un peu trop grand. Voilà. Donc, ça, les deux papiers ici, c'est les couvertures des collections. Que ce soit le pattern comme le bloc principal. J'ai voulu tout de suite mettre l'accent sur Paris. Parce que c'est quand même le thème de la collection. Alors, c'est un papier qui fait très hiver parce qu'il neige. Donc, ça peut faire un bel album d'hiver. Et ça change un peu de cantambrouski, de mettre des montagnes. Là, au moins, on a de belles images de Paris. Enfin, moi, j'aime Paris. Alors, évidemment, forcément, je n'ai pas trop impartial. Et ou alors, mais bien entendu, ça peut servir pour la Saint-Valentine également. Alors, ils ont sorti ça maintenant. Donc, je pense que dans leur tête, c'était plus un paysage enneigé d'hiver que pour la Saint-Valentine. Mais s'ils sont malins, ils vont tenir leur collection jusqu'au mois de février. Et comme ça, ils la vendront également pour la Saint-Valentine. Parce que pour la Saint-Valentine, elle est parfaite. Mais ça peut servir également pour un beau voyage à Paris, un bon week-end ou une journée. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive d'y aller une journée. Avec le TGV, c'est très rapide. En partant d'Avignon, 2h40 de train plus tard. Vous êtes à Paris, en gare de Lyon. On prend le métro et hop, 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 on est tout de suite dans le vif du sujet. Selon ce qu'on va voir, une exposition, un musée ou tout simplement une balade dans les beaux quartiers. Ou de voir les boutiques et les beaux magasins. Quelquefois, c'est juste de la promenade. Eh bien, Paris est toujours plein de surprises. Donc, il faut en profiter quand on a la possibilité d'y aller facilement avec le train. Par le matin, on rentre le soir. Et le tour est joué. On a passé une super journée à Paris. Il y a moult et moult et moult, des excuses pour y aller. Voilà. Donc, les deux pochettes. Dans ces pochettes-là, on va y mettre des petites cartes doubles comme ça. Et comme ça, pour pouvoir y mettre des photos. Alors, comme moi, j'ai la chance d'avoir la collection 15-15 et qu'en plus, elle m'a envoyé les 15-15 en brillant. Eh bien, évidemment, je me suis servi de ça pour faire mes petits livrets de la couverture. Donc, ces livrets, ils font 31 cm de longueur. C'est pour du 15-15, hein ? Les papiers 15-15. Donc, 31 de long sur 15,5 de hauteur. Et je plie du côté 31 à 15,5. Comme ceci. Et on va en rentrer un ici et un là. C'est les deux mêmes. Donc, dessus, j'ai mis ces papiers-là. Alors, je vous rappelle que ce sont des papiers qui sont beaucoup plus fins que le papier de la collection. Donc, attention à la colle. Ça va vous faire gondoler le papier. Donc, préférez le scotch pour coller ce genre de papier. Comme le vélo, c'est pareil. Et puis, là, vous n'hésitez pas. Vous en mettez pas mal parce que ça risque de gondoler. Donc, vous voyez, même avec des petites surfaces comme ça, j'ai quand même rajouté un morceau au milieu. Pour éviter que ça gondole et que ça plisse. Ça a tendance à faire ça. Et encore, ils sont de bonne qualité quand même. Donc, ça va donner un petit peps de brillant. Donc, ici, c'est comme ça. Et un petit peu de... Un petit peu de casse, un petit peu de chic. Voilà. On va dire un petit peu de chic. C'est Paris, hein. Donc, on n'oublie pas que le chic parisien nous est copié et envié dans beaucoup de pays. Moi, qui vois beaucoup de coréennes, de chinoises, de japonaises, de jeunes de là-bas, je peux vous dire qu'il y en a énormément qui sont habillées en Chanel, en Christian Lacroix, en tous ces gens-là. C'est impressionnant. À croire qu'on les donne, les choses. Je ne sais pas. Elles ont peut-être des prix ou alors c'est des copies de chez eux. Je n'en sais rien. Mais en attendant, elles sont habillées à la parisienne. C'est vraiment... On sent les sacs, les accessoires, les choses comme ça. Elles sont vraiment habillées à la parisienne. On sent que la mode parisienne, quand même, est bien suivie dans les pays asiatiques, entre autres. Mais bon, tout le chic parisien, on le sait, que ce sont tous les grands couturiers, hein. Même s'ils ne sont pas forcément français, n'est-ce pas ? Eh bien, ils viennent à Paris, hein. Donc, n'ayons pas peur de le dire, Cocorico. On est bon sur beaucoup de choses, hein. On est copiés sur beaucoup... Enviés sur beaucoup de choses, hein. La gastronomie aussi, hein. Les gens disent qu'on mange très bien en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Donc, on le met à l'honneur, on met du brillant. Voilà, on a ici trois belles espaces photos, parce que les 10-15, elles y vont, hein. Vous voyez, ça rentre largement, hein. On n'est pas obligé de mettre des photos 15-15, hein. Donc, celui-là, c'est pour là. On va le sien peut dépasser, quand même. Et celui-là, on va y coller les rouges. Et comme ça, on aura fini nos couvertures. Avec nos petits livrets. Il me reste quelques petites chutes de papier après avoir tout fini. Donc là, je vais tout coller. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et s'il faut, je rajouterai une carte ou deux pour mettre des photos également dans les pochettes. J'attends d'avoir tout collé, parce que je l'ai fini. Mais, quand que ce n'est pas collé, je préfère attendre pour ajouter des... Vous allez voir, je me suis servi beaucoup du 15-15. Énormément. Pour faire les... Au lieu de faire des cascades de 16-11, je les ai faites avec des papiers 15-15. Et donc, du coup, forcément, ça m'a limité un petit peu les espaces rouges. On travaille comme ça avec vraiment le papier de la collection. Voilà. Et celui-là, on le glisse ici. Et notre couverture, elle est terminée. Ici, j'ai mis... Je vais le fermer avec un ruban un peu... C'est rouge, mais c'est plus bordeaux que rouge. C'est un rouge un peu plus foncé, un peu comme les arbres, là. Et évidemment, j'ai recouvert mon accordéon, bien sûr. Donc, les couvertures intérieures sont finies. Sur les couvertures extérieures, j'ai pratiquement tout fini. Simplement, je veux utiliser mon... Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Je veux utiliser mon pochoir. J'arrivais pas à trouver le nom l'autre jour. Mon pochoir. Voilà. C'est le stencil, comme il faut dire. Donc, mon pochoir, je veux l'utiliser parce qu'il y a plein de choses très agréables. On peut très bien, vous voyez, sur le noir ici, rajouter de la pâte à structure pour donner justement un peu de relief. Alors, j'ai ça dans mes tablettes que j'ai achetées là aussi, d'ailleurs, chez Audrey à Scrap for Love. Donc, ça s'appelle Volume Past de Stamperia. Alors, c'est tout neuf. Je ne m'en suis jamais servie parce que la mienne était vide. Et donc, j'avais racheté celle-ci au cas où ça va être l'occasion ou jamais. Donc, voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Il n'a pas vraiment d'odeur. Ça sent le plâtre, on dirait. C'est dur. OK, ça fait pareil. Donc, ça, je vous ferai un tuto là aussi pour vous montrer comment j'utilise mon... Mais ça, je le ferai quand mon album sera terminé. Je saurai où je veux le mettre. Donc, en attendant, je le laisse bien bouché pour que, justement, la pâte ne sèche pas. Et je vous expliquerai aussi ce que je fais après quand c'est entamé. Là, je ne le ferme pas hermétiquement parce que je vais m'en servir. Mais quand après, je le laisse et que je ne m'en sers pas d'un moment, j'ai un petit truc pour ne pas que la pâte durcisse. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit pour cette couverture et pour commencer cet album Paris, je t'aime. Deux, pour la boutique Scrap for Love de Chorbella. Là aussi, on va rajouter quelques petites choses pour le moment. Parce que je vais m'inspirer de ça. Là, j'ai simplement, en fait, voilà, en fait, j'ai trois, j'ai trois, il m'en reste trois feuilles et ce sont des étiquettes à découper. Donc, je pense que je vais m'en servir simplement de décoration. Et là, c'est des mots, mais c'est tout écrit, évidemment, en anglais. Donc, je pense que je m'en servirai peut-être sous mes étiquettes françaises. Je glisserai du brillant, mais bon, je ne vais pas me servir des étiquettes anglaises. Voilà, c'est comme ça. Bien, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres. Et puis, je vous dis à très vite pour commencer nos premiers blocs avec la première page. Voilà, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.